Salut chers membres, chers abonnés de ma chaîne YouTube. Nous allons répondre à une question importante d'un monsieur qui n'est pas membre de Crowd1 et qui a posé une question très importante. Et cette question d'ailleurs, la réponse aidera beaucoup de membres de Crowd1 à comprendre encore un peu ce qui s'est passé le 15 mai 2015, 2020, excusez-moi. J'ai déjà dit 2015 en bas dans une vidéo d'ailleurs. Et c'est pas ce que j'ai avec l'année 2015. Donc le 15 mai 2020, c'est une question très intelligente, une question qui a un sens. Et donc, quand des gens qui ne sont pas de Crowd1, des gens honnêtes, des gens qui ne jugent pas d'avance avant de comprendre, des gens qui ne jugent pas avant de dire ce Ponzi, en disant ce Ponzi est pyramidal, mais des gens qui veulent comprendre quelque chose, il faut leur donner des bonnes réponses. Mais, si des gens se disent qu'ils connaissent tout déjà, qu'ils sont docteurs d'économie, qu'ils sont ceux-ci, et qu'ils se croient connaître, et qu'ils croient connaître, alors qu'ils ne connaissent rien, ceux-là, enfoncez-les. Donc, des gens humbles, il faut, voilà. D'ailleurs, le monsieur, demain, il fera son adhésion. Et voilà sa question. J'ai dit, demain, il fera son adhésion. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, il y a des gens honnêtes qui veulent comprendre. Voilà, tout le monde, tout ce qui pose les questions, ne sont pas des gens qui traînent votre affaire. Il peut poser des questions, on appelle ça en commerce des objections. Une objection ne doit pas être vue de façon négative. Mais quand quelqu'un, il n'y connaît rien, il ne pose pas des questions intelligentes, et puis il dit, c'est Ponzi, celui-là, il faut l'enfoncer. Il dit quoi? Il faut l'enfoncer. Il faut l'appuyer, appuyer-le. Il ne faut pas l'aider, hein? Il faut l'enfoncer. Bien. Voici la question du monsieur. Monsieur Kouassi, j'ai observé Crowd1 jusqu'à présent. La dernière fois, je n'ai pas compris. Comment se fait-il que, depuis des mois, des gens ont fait des achats, des adhésions, des adhésions, comment se fait-il que des gens ont eu de très petites sommes, certaines personnes, voilà. D'ailleurs, j'ai rectifié. Je dis certaines personnes, ce n'est pas tout le monde. Donc, comment se fait-il que il y a des gens qui ont eu des petites sommes d'argent lors des paiements des revenus résiduels? Voici sa question. Et sa question a un sens. Depuis des mois, Crowd1 a vendu de la formation, de la formation. Ou bien, depuis des mois, des gens ont payé des adhésions, payé des adhésions, payé des adhésions. Vous trouverez en dessous d'une des vidéos que j'ai faites, que le leader Dev a mis en ligne, il y a un ignorant qui a parlé de faire ses calculs là-bas pour dire que c'est congé. Bon, je l'ai aidé un peu avec les réponses. Mais, ces gens-là, normalement, on doit les enfoncer. Mais quand quelqu'un pose une question sensée, il faut donner une bonne réponse et je suis là pour donner une bonne réponse. Et là, je reprends la question. Depuis des mois, des gens ont fait des adhésions à Crowd1. Donc, c'est comme s'il y a beaucoup d'argent. Vous me comprennez, non? Et comme il y a beaucoup d'argent, comment se fait-il que les membres n'ont rien eu le 15 mai. En tant que coach, j'ai rectifié d'abord la question. En disant que, cher ami, il y a des gens qui n'ont pratiquement rien eu. Il y a des gens qui ont eu des sommes moyennes, acceptables. il y a eu des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Je dis, je dis oui. Il y a des gens, chaque personne a eu ce qu'elle méritait. Ceux qui ont eu petit argent, c'est ce qu'ils méritent. Ceux qui ont eu une somme moyenne, c'est ce qu'ils méritent. Moi, j'ai eu une somme moyenne, je suis fier de ça, c'est ce que je mérite. Mais il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Eux aussi, ils méritent. J'ai rectifié la question et je continue. Il dit, cher monsieur, vous vous trompez. L'argent que Kwa Dwa n'appuie ce n'est pas de l'argent qui vient des adhésions que les gens font. Ah oui, ce n'est pas de l'argent qui vient des adhésions ou bien des achats de bacs de formation. Non. Non. Non et encore non. Et toi qui m'écoutes, si toi aussi tu as eu ce raisonnement-là, cette compréhension-là, c'est que jusqu'à présent, tu n'avais pas encore compris Kwa Dwa. Tu n'as pas encore compris. Et je me suis assis au lieu de détailler point par point. Je lui ai dit, cher monsieur, tu sais, Kwa Dwa est d'abord une entreprise d'éducation. Éducation financière. Une entreprise qui va vous éduquer, vous former, donner des formations de développement personnel, le mindset, l'humilité, la répétition, le grit. Tu connais le grit ? Je vais chercher le grit. De former à être un homme d'affaires aguerri. Un gagnant aguerri. Ça là. Aucune grande école ne fait ça. Vous formez dans le leadership, ça n'existe pas. Vous formez dans le développement personnel, ça n'existe pas. Ils forment des diplômés, les gens finissent et ils sont là, ils n'ont pas de travail, ils sont assis à la maison, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas quoi ? Ils n'ont pas de développement personnel. Ils n'ont pas le mindset. Ils n'ont pas le grit, ce qu'on appelle en anglais le grit. Ils n'ont pas ça. Et c'est cette formation que Krohwan vend. Mais cette formation, selon ce que la compagnie nous a dit, c'est une formation qui vient de son partenaire MyGrid Earth. Votre détracteur vous diront que c'est Krohwan qui forme. OK, mais ça fait quoi ? La formation n'a pas dit en Krohwan. Oui, mais ça fait quoi ? Ça fait quoi si c'est Krohwan qui donne la formation ? D'ailleurs, c'est une entrevue d'éducation. Donc, si c'est elle qui encaisse l'argent de la formation, il n'y a quoi d'illégal dedans ? Elle forme les gens, elle vend la formation, tu achètes, tu te fais former. Tu n'achètes pas, tu n'es pas dedans. Où est-ce qu'il y a l'illégal dedans ? Si c'est son partenaire qui vend la formation et que nous achetons dans un système d'affiliation où on passe par Krohwan et qu'on achète la formation et que Krohwan reçoit son argent, là encore, où est-ce qu'il y a un mauvais dedans ? Donc, bref, ce que nous savons, c'est qu'il y a une formation qui se vend en affiliation. Je souligne ça. en affiliation. Ce que nous savons, c'est que la formation n'appartient pas à Krohwan officiellement, ce qu'on nous a dit, n'appartient pas à Krohwan et cette formation-là, la compagnie Krohwan la commercialise et reçoit des commissions importantes. Et dans sa façon de fonctionner, c'est cette commission importante qu'elle partage avec nous pour ceux qui l'ont aidé à vendre. C'est vrai, elle vend pour MyGrid Hub, mais si toi, tu l'as aidé à vendre une formation dans la même journée, à l'instant, on n'attend pas le 15 mai, on n'attend pas le paiement mensuel, à l'instant, où le client achète net, tu es payé. mon interlocuteur m'a demandé sur le champ. Il dit oui, sur le champ. Et ça, ils ne savaient pas ça. Et ça, des gens qui se disent même membres de Krohwan ne savent pas ça. Ils ne savent pas que depuis Krohwan a commencé, la compagnie paye les gens tous les jours. Et que ceux qui savent ce que c'est Krohwan tous les jours, ils retirent de l'argent et ils mangent Atiké, ils mangent Foufou, ils mangent Kepgen, ils mangent Sharma, ils mangent du couscous avec. Ils ne savent pas ça. Pour beaucoup de personnes, le seul paiement de la compagnie, c'était le paiement du 15 mai. Et comme pour certains, c'est maigre, c'est que, oh, on nous a escroqué. Incompréhension totale. Et l'orgueil fait que des gens s'appuient sur leur ignorance. Et comme les tonneaux vides font du bruit, et ces tonneaux-là font du bruit un peu par grand, 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 grand. Ils sont vides, ils sont des tonneaux vides. Mais ce monsieur, il n'est pas un tonneau vide. Il est humble et je vais continuer à répondre. en lui disant ceci. L'argent que les gens ont eu le 15 mai ne vient pas de la formation. et que depuis que Crowd1 est Crowd1, les gens se font de l'argent tous les jours. Tous les jours! Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour sans que les gens aient de l'argent à Crowd1. Il dit vraiment? Il dit oui monsieur. Monsieur. Donc, il me demande, donc toi aussi tu te fais de l'argent? Je lui dis, ah cher ami, chaque semaine au moins, moi je ne veux pas dire tous les jours, mais chaque semaine, depuis que je suis à Crowd1, il ne se passe pas de semaine sans que je n'ai un peu d'argent. Il dit vraiment, il dit oui monsieur, je pourrais te mentir pourquoi. Première réponse. Je dis cet argent que les gens reçoivent vient d'un bonus, comme aussi le bonus résiduel aussi, c'est un autre bonus, mais il y a d'autres bonus avant le bonus résiduel que les gens perçoivent tous les jours. Et le premier bonus que les gens perçoivent tous les jours, ça s'appelle sales bonus ou affiliate bonus. bonus d'affiliation. Comme grâce à toi, j'ai vendu la formation de mon partenaire MyGridHerve, je te donne des commissions allant de 18 euros jusqu'à 900 euros. Oui, oui, c'est-à-dire en une journée comme ça, tu es là, tu peux avoir tout de suite 900 euros. 900 euros. Ça fait plus de 600 000 français. Ici, l'euro, le plus petit pour le retrait, ça va autour de 700 francs le taux, 700 francs et non pas 650. En achat, tu vas aller qu'à 750 au moins. Mais en retrait, comme tu ne dépenses pas de l'argent, tu retires ton argent, on va prendre ton euro autour de 700 francs. Donc, tu es autour de 600 000. 600 000. Le monsieur ne s'en revenait pas. j'ai continué. Je lui ai dit, monsieur, ce n'est pas fini. Quand tu dis que les gens ont payé la formation, les gens ont payé la formation et que la compagnie a donné des miettes le 15, tu te trompes. non seulement depuis que Crowd1 et Crowd1, les gens ont eu des millions et des millions et continuent à avoir des millions en vendant cette formation d'affiliation qui est une bonne formation d'ailleurs. Oui, une très bonne formation de qualité. Allez-y, écoutez, lis les formations. Et tant que tu vendras, tu te feras de l'argent. Si tu es confiné, tu vends la formation, tu fais de l'argent. Les gens vendent sur Amazon, ils se font de l'argent pour créer un scandale. Vous n'avez pas créé un scandale. Les gens vendent sur Alibaba, ils se font de l'argent, vous ne criez pas un scandale. Mais pourquoi quand Crowd1 fait de l'affiliation pour créer un scandale ? Bon, ça, ce n'est pas pour mon ami, c'est pour toi qui m'écoute, qui ne connaît rien et puis tu parles de Ponzi Pyramida là, c'est pour toi. Je vais continuer à répondre au monsieur. J'ai dit, monsieur, ça là, c'est un seul élément. Mais sous la même formation que tu as vendu là, on te paye encore une deuxième somme d'argent. Il dit, comment ça ? Il dit, oui, on te paye encore. Quand tu as vendu à un consommateur, à un client qui a acheté parce que toi, tu es un affilié, ce dernier peut soit décider de rester un affilié. Vous savez, de ne pas conseiller, de ne pas recommander le produit à d'autres personnes ou bien peut décider lui aussi, elle aussi, cette personne, elle aussi, d'en parler à d'autres personnes du modèle de bien-être qui consiste à faire de l'affiliation afin que cette personne, elle aussi, elle puisse se faire de l'argent. Si elle commence à se faire de l'argent et qu'elle attire de la clientèle et qu'elle s'est créée aussi attire d'autres clients et que des chiffres d'affaires sont réalisés, ces personnes non seulement seront payées, mais toi-même aussi, tu seras encore payé. Tu seras payé 10%, 10%, 10%, 10% sur l'affiliate bonus, c'est-à-dire les ventes, les commissions de vente que tes gens gagnent, toi-même qui, grâce à toi, ils sont venus dans l'affaire, les gens qui sont liés à toi, premièrement, tes propres clients directs, on va te baisser eux, mais aussi sur les autres paliers dans le downline en profondeur, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, tu auras 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10% sur ces personnes, même ceux que tu ne connais pas. Mesdames et Messieurs, c'est du balèze encore également. Non seulement le premier où tu peux avoir minimum 18 euros en passant par 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 900 euros par personne, quand toi-même tu trouves ton client ou bien quand ce n'est pas toi-même que tu trouves des clients que toi-même trouves des clients qui sont dans ton équipe, dans ton équipe commerciale, dans ta force de vente interne. Tu peux gagner cet argent-là qu'on appelle sales bonus et depuis des mois, un an maintenant, les gens perçoivent cet argent tous les jours. Ça vient d'où? De la formation. De l'argent que Crovanne gagne dans la formation qu'elle vend pour son partenaire MyGrid Hub. Personne ne vous en parle. Ce n'est pas fini. Il y a un autre bonus qu'on appelle marketing bonus. On vous donne 10%, 10%. Si c'est l'argent que les gens gagnent en vendant les produits-là, l'argent qu'elle gagne, toi encore, on te donne 10%, 10%, 10%. Si ça importe. Si combien de générations? Cinq générations. C'est-à-dire, si tu as mis toi-même 10 clients ici au niveau 1 et que chaque client même trouve 2 clients, ça fait 10, non, oui, 10 fois 2, 20. 20 fois 2, 400 clients. Au niveau 3, on a 400 clients maintenant. 400 fois 2, 800. Si 800 personnes au niveau 3, au niveau 4, 800 fois 2, tu dis c'est combien? 16 000 ou bien 1600 personnes. Tu as payé 10%, 10%, 10%, 10% si c'est personne. 10. On n'a pas besoin d'attendre un revenu résiduel pour avoir cet argent. Cet argent est instantané et cet argent, les gens perçoivent ça depuis que Croix One a ouvert la porte pour commencer son business. Ça fait 2. 2 bonus qui viennent de quoi? De la formation encore. On a vu qu'ils ont encaissé l'argent, ils ont encaissé l'argent. Ils ont vendu des produits et ils ont livré aussi des produits. Ah! Ce n'est pas qu'on encaisse l'argent, La compagnie vend. Ces gens qui viennent s'inscrire, ils cachent la formation, ils ne sont pas des stupides, ils sont des majeurs. Un majeur ne fait pas des dépenses comme ça. un majeur réfléchit avant d'acheter. Et si tu n'es pas majeur, tu n'es pas le droit de faire Croix One. Il faut être majeur. Les enfants ne sont pas acceptés. Et une personne ne peut pas avoir deux noms dans le business parce que pour être un seul client, il ne peut pas être deux clients à la fois. Les compagnons de réseau marketing dans lesquels les gens prennent des 10 positions, 20 positions, 30 positions, là vous ne voyez pas que c'est du Ponzi. Mais une compagnie qui vient il dit tu dois t'identifier et une seule position on ne va pas prendre deux pour crier Ponzi. Tous ceux qui font les réseaux marketing de Ponzi en Côte d'Ivoire ou même il y a produit dedans ou on autorise aux gens de prendre plusieurs positions, c'est ça qui est Ponzi. C'est du mensonge. Et ça vous ne voyez pas ça. on laisse tomber en compte de toute façon les perdants ils auront toujours des choses comme ça à dire. J'ai donné deux réponses aux messieurs où d'où vient comment on paye les gens. Ce n'est pas fini. Sur la même somme d'argent on dit que la compagnie a encaissé alors qu'elle a vendu des produits et qu'on lui a donné de l'argent qu'elle partage à ses membres. La compagnie vous permet sur la formation on dit elle paye encore une troisième fois encore. et vous aussi vous n'avez pas vu ça et vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vraiment c'est pitoyable. Ce n'est pas grave on continue de vous expliquer. Excusez-moi par le moment j'ai oublié de vous faire un compte rendu. Excusez-moi c'est un compte rendu d'accord ? Excusez-moi bien. Donc j'ai dit encore au monsieur cette somme d'argent ces chiffres d'affaires que la compagnie réalise pour ses partenaires et ses partenaires malgré son partenaire malgré qu'il veste de l'argent et qu'il partage encore à ses membres Croix One permet encore dans ce même argent-là que le membre soit récompensé encore une troisième fois. Ça s'appelle fear of loss. Fear of loss. la peur de perdre. Ça veut dire quoi ? Si toi je lui ai dit comme ça monsieur si toi tu as tellement peur pour ton argent ils sont pleins comme ça en Afrique ils veulent faire des affaires mais ils ne veulent pas jeter leur pain à la suffrage de l'eau. La Bible dit j'ai ton pain à la suffrage de l'eau et avec le temps tu vas le retrouver. la Bible dit celui qui observe le vent ne va pas s'aimer et à cause de toi ils ont créé un bonus je lui ai dit ça au monsieur qu'on appelle la peur de perdre. Cela veut dire quoi ? Croix One me te dit comme tu as peur pour ton argent je te lance un défi en 14 jours. Si durant 14 jours cet argent encore ça vient d'où ? Parce qu'il y a des ventes qui ont été réalisées. Vous aussi voyez quand même quand même troisième fois pour payer les gens encore sur la même somme d'argent là comme ça ils ont encaissé alors qu'ils ont vendu. Ça veut dire quand on vend on a vendu mais pourquoi on parle d'encaisse non ? Ils ont vendu un produit le produit a été livré c'est un produit numérique comme un logiciel comme une application une formation en ligne éducateur vend en ligne Amazon vend en ligne là c'est pas Ponzi là c'est pas Pyramidale hé pitié bon excusez-moi tu t'entends j'oublie que je suis en train de faire un compte aujourd'hui donc excusez-moi on continue donc je lui ai dit qu'il y a un troisième bonnet qui s'appelle Fear of Loss la peur de perdre quand tu viens comme tu as peur pour ton argent actuellement monsieur tu as peur pour ton capital la compagnie va te lancer un défi en 14 jours dès ton enregistrement dès que tu payes ta formation net le défi est lancé même si tu te prends un registre net le défi est lancé quel est le défi la compagnie dit cher futur affilié si tu es affilié si dans les 14 jours tu vas suivre depuis aujourd'hui tu t'es adhéré si tu es capable de trouver quatre clients qui vont acheter cette formation moi crois-moi je te rembourse ceci enfin je te paye pas te rembourser je te paye ceci je te paye cela qui peut même dépasser une fois ou deux fois ou dix fois ce que toi tu as dépensé comme agent pour rentrer dans mon business et quels sont ses montants elle dit si par ton par ton intermédiaire si tu recommandes la formation à quatre personnes qui rentrent avec le pack white quatre personnes qui payent grâce à toi le pack white de 99 euros moi crois-moi je te donne 125 euros à la fin des 14 jours ça fait le premier point deuxième proposition ou le même bonus si toi en 14 jours tu réussis à trouver quatre personnes qui payent le pack black de 300 de 299 euros moi crois-moi je te donne 375 euros ça là moi j'ai eu ça j'ai eu cet argent j'ai eu cet argent je te montre ça d'ailleurs parce que toi André tu ne peux pas croire aux gens alors voici mon back office on va dans bonus ici on cherche fear of loss la peur de perdre ici et regardez là voilà ce que il y a dans le décrit qui est là et regardez ce qu'on dit à mon sujet on dit not bad not bad ça veut dire que ce n'est pas mauvais que tu as eu quoi your fear of loss bonus period has ended and you got to keep 375 euros c'est à dire ce n'est pas trop mal c'est à dire tu as bien tu as travaillé quand même parce que tu as eu combien 375 euros ta période est terminée tu as eu 375 euros ça s'appelle fear of loss je suis rentré je suis rentré avec quel pack avec le pack black moi-même mais ce n'est pas pour ça que j'ai eu 375 euros c'est parce que j'ai pu trouver 4 clients qui ont payé le même pack et comme quand tu trouves 4 clients peu importe ton pack toi-même on te donne 375 euros j'ai eu 375 euros ok je t'ai montré parce que tu sais il y a des gens qui croient que nous là on rentre ils ne connaissent pas ils ne savent pas que le monde a changé et qu'on peut se faire de l'argent en ligne ils ne savent pas ça et qu'on peut vendre des livres en ligne de la formation en ligne il y a des gens ils ne savent pas ça il y a des gens ils ne savent pas ça il ne savent pas quand ils voient même ils se disent c'est vrai parce que ce n'est pas quelque chose de physique comme ça donc comme ce n'est pas physique comme ça c'est que c'est virtuel il va te dire non ça c'est virtuel mais ça tu as retiré mais j'ai déjà retiré ça j'ai déjà mangé ça avec Atiké Gaba et ça fait 3 montants je n'ai pas fini d'ailleurs donc si tu trouves 4 clients white on te donne 125 euros si tu trouves 4 clients black on te donne 315 euros donc du coup moi pour rentrer dans 3One j'ai dépensé pour commencer en septembre 2019 j'ai commencé avec encore 299 euros le jour en deux semaines il m'a fait cet argent là mon argent n'était plus dans le droit j'ai eu mon bonus le fear of loss et ça m'a donné de la joie au coeur mais les paresseux n'ont pas eu ça et ils n'auront jamais ça les perdants les perdants qui se plait ils n'ont pas eu ça et ils n'auront jamais ça ils sont champions dans les plexes mais pas champions dans ce genre de choses là autre chose la compagnie dit si tu es rentré avec n'importe quel bac toi-même que tu trouves 4 personnes qui rentrent avec gold le bac gold qui achète la formation gold toi-même on te donne la somme de 1000 euros des gens ont eu ça et des gens continuent d'avoir ça même toi-même qui m'écoute là tu rentres aujourd'hui les 14 jours sont en train de passer tu réussis à trouver 4 gold tu as 1000 euros même si tu es rentré avec le petit bac de 115 000 tu auras 1000 euros pourquoi ? tu as trouvé 4 personnes qui sont rentrées en gold ça là les gens n'ont pas vu ça et les gens ne voient pas ça depuis un an les gens ne voient pas ça personne n'en parle parce que c'est positif quand c'est bon il ne faut pas en parler les gens vont entendre mais les gens gagnent ça depuis des mois jusqu'à aujourd'hui c'est pas fini quel que soit le bac que tu as pris même le plus petit bac mais tu réussis en tant qu'une personne qui recommande la formation à 4 personnes qui achètent le bac titanium le bac de 2489 euros le bac professionnel parce qu'il y a des bacs il y a des professionnels il y a des bacs professionnels il y a basiques il y a débutants tout ça le bac professionnel c'est le bac où il y a toute la formation dedans c'est ce que j'ai actuellement j'ai continué à l'argent qu'on me donnait j'ai fait mis à niveau leur argent qui me donne la mise à niveau de black je suis au risque à titanium pro avec leur argent quand ils me donnent je garde je fais mise à niveau quand ils me donnent je garde je fais mise à niveau on appelle ça de l'intelligence financière je dis non l'ambert Kwasi il a l'argent il est rentré en titanium je suis rentré en black 225 000 francs et je disais tu trouves 4 personnes qui rentrent en black je disais ça au monsieur en gold en titanium toi même on te donne 3000 euros 3000 euros soit plus de 2 100 000 ça là des gens ont eu ça en Côte d'Ivoire ici ça là des gens ont eu ça en Europe ça des gens ont eu ça en Asie et continuent d'en avoir ça fait 3 choses de l'argent qui vient de la même formation vous qui dites non les gens ont eu des miettes non quelques personnes ont eu des miettes le 15 mai mais tout ce que je viens de céder là l'argent là vient d'où ? de la formation qui a été vendue de l'argent que la compagnie Krawan a eu de par son patiné là c'est ça elle retocède au moins une grande partie sous 3 bonus ça là personne n'en parle les détracteurs ne voient pas ça d'ailleurs ils n'ont pas déjà à comprendre ils ne savent pas tout ça là ce n'est pas tout j'ai dit au monsieur au monsieur ce n'est pas tout on a presque fini je lui ai dit depuis des mois et des mois de façon instantanée les gens gagnent l'argent dans le fear of loss les gens gagnent l'argent dans le marking bonus les gens gagnent de l'argent dans le dans le sales bonus ou bien bonus d'affiliation sur les ventes 3 bonus c'est important ces bonus c'est important là excusez-moi on permet à des gens d'acheter des voitures on permet à des gens d'acheter des maisons jusqu'aujourd'hui ça continue c'est plus important que votre fameux revenu résiduiel plus important parce que les gens ont vécu de ça depuis des mois et des mois et ils continuent de vivre de ça dans juillet je veux dire jusqu'à aujourd'hui même aujourd'hui quand je parle les gens vont recevoir encore des paiements entre un paiement qui se fait tous les jours toutes les semaines tous les mois et puis un autre paiement qui n'arrive qu'une seule fois par mois si vous voulez être honnête entre les deux là lequel est rentable lequel est le plus important et j'ai dit à mon interlocuteur que monsieur je vais donc parler de trois grands paiements trois grands bonus qui sont payés aux membres tout simplement parce qu'un seul jour ils ont aidé l'accompagnement à vendre la formation quelqu'un me dira mais c'est trop rentable est-ce que ça va pas se bloquer oh ça aussi tu n'as pas compris tant que il y a des ventes il y a des paiements s'il n'y a pas de vente il n'y a pas de paiements ça va se bloquer comment c'est investissement d'argent si tu as vendu tu es payé tu n'as pas vendu tu n'es pas payé c'est le mérite qui compte où est la pyramide tu es nouveau tu vends plus qu'un ancien tu gagnes l'argent plus que l'ancien où est la pyramide tu es ancien tu es ancien comment comment tu n'as rien foutu tu n'as rien où est ce qui est à Ponzi où est ce qui est à la pyramide ce n'est pas fini j'ai dit à mon interlocuteur il y a un vieillement un dernier vieillement ça là il peut je ne traduis pas ça il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre il y a des gens qui sont nés baoulés à quand c'est eux qui vont comprendre ça donc je ne te traduis pas ça on continue excuse moi on continue j'ai dit à mon interlocuteur non seulement il y a tout ça mais la compagnie va te faire une autre grâce qui est le paiement résiduel donc vous parlez de temps donc dans tout ça c'est maintenant que je vais arriver au paiement résiduel mais avant de commencer le paiement résiduel l'argent qu'on a eu là sales bonus marking bonus fear of loss ça vient de quoi ? ça vient de la formation qui a été vendue écoutez-moi bien je suis en train de faire une transition pour aller dans l'autre côté maintenant on a fait des résiduels là ça c'est un autre type de bonus qui n'a rien à voir avec la formation son argent c'est pas la formation la formation les gens ont eu l'argent beaucoup beaucoup déjà dedans et cette formation concerne un marché une niche en affiliation pas de niche c'est le e-learning la formation en ligne c'est une niche beaucoup d'entreprises ont investi en ce domaine parce que c'est rentable la formation en ligne e-learning c'est ça qu'est la formation c'est de son argent qu'on gagne là qui vient de vous d'écrire là maintenant il y a une autre niche qui s'appelle le marché de divertissement l'industrie de divertissement c'est l'industrie la plus rentable au monde elle est plus rentable même que l'industrie de e-learning c'est un marché qui prospère et ce marché encore a intéressé Crowd1 pour faire quoi encore quel métier encore le même métier d'affiliation que Crowd1 on va faire dans la formation c'est le même métier d'affiliation que l'on va faire encore dans quoi ? sur le marché de divertissement et c'est quoi ces marchés de divertissement il y a les jeux de Paris il y a les jeux de divertissement il y a toutes sortes d'amusement des jeux en ligne et vous savez que les jeux en ligne c'est rentable qu'il y ait crise ou pas les gens s'amusent qu'ils soient au chômage ou pas ils s'amusent ils vont dépenser c'est pas trop cher les gens dépensent ils s'amusent ils se distraient en ligne sur leur portable sur l'ordinateur tout le monde a un portable aujourd'hui tout le monde veut jouer et ce marché est rentable écoute-moi bien je vais faire une transition maintenant j'ai parlé du marché du e-learning je parle maintenant du marché de divertissement les deux là sont des niches qui donnent beaucoup de millions aux entreprises et Krohwan est dans les deux pas qu'il a investi mais Krohwan attire de la clientèle pour des compagnies qui sont dans ces deux industries là dans ces deux marchés maintenant on va quitter ici ou venir ici et c'est ici qu'on parle de revenu résiduel dans le marché du divertissement l'argent revenu résiduel ce n'est pas de l'argent qui vient de la formation où tu dis ils ont encaissé l'argent là c'est pas là que ça vient c'est de l'argent qui vient dans le marché du divertissement maintenant suis bien mon image pour se qualifier pour le résiduel qui sort de la filiation faite dans le marché du divertissement il va falloir que tu aies gagné beaucoup de points en vendant beaucoup la formation c'est quand tu as vendu beaucoup que tu es un gagnant que tu as vendu beaucoup de formations et que tu as eu beaucoup de points et que tu as eu des grades élevés c'est là que tu peux te qualifier pour gagner l'argent qui vient du marché du divertissement tu commences à comprendre là j'ai demandé ça à mon interlocuteur tu commences à comprendre je dis ah je commences à comprendre il me demande donc tu lui dis que l'argent qu'on vous a partagé le 15 mai n'a rien à voir avec la formation il lui dit non il a tiré sa chaise comme ça donc explique-moi bien alors je dis monsieur monsieur ça c'est une autre source de revenu que moi je peux dire que je ne prends pas ça ne m'intéresse pas parce que la formation que je vends me donne déjà beaucoup d'argent mais l'argent refusé l'argent pourquoi pourquoi est refusé je prends encore il m'a dit explique-moi alors je dis d'accord donc tu te tu te qualifies dans la formation en ayant beaucoup de points et c'est sur la base parce que chaque pack donne des points le white si tu vends le white tu as 90 points le black 270 points gold 720 points titanium 2250 points c'est ça 2250 points titanium pro 3600 points quand tu vends ça tu gagnes beaucoup de points et beaucoup de grades et comme c'est une affaire de performance il y a des gens qui sont dans les grades inférieurs il y a des gens qui sont dans les grades moyens il y a des gens qui sont plus efficaces qui sont dans les grades supérieurs le mérite et donc je l'ai dit monsieur c'est une affaire de mérite donc pourquoi on paye quelqu'un le 15 mai la compagnie nous pose la question suivante monsieur tu as combien de points tu as petit point tu as petit argent moyen argent moyen beaucoup argent beaucoup on appelle ça quoi le mérite on n'appelle pas ça ponzi ni pyramidal pour dire qu'ils sont les premiers tu es premier tu n'as pas beaucoup de points tu n'as rien tu es nouveau tu as beaucoup de points tu as beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire des gens ont commencé leur croix-ouane avant moi l'argent que j'ai eu le 15 là il y a des gens qui n'ont jamais eu ça alors qu'ils sont rentrés ils sont des vieux pères qui ont commencé avant nous des vieilles mères ils n'ont pas ça pourquoi ils ne méritent pas ça mon interlocuteur s'est approché dit ah ça comment ça m'intéresse c'est le mérite ah ça m'intéresse il dit welcome mais je n'ai pas encore fini donc qu'est-ce que la compagnie va faire encore pour payer les gens j'ai compris qu'il faut se qualifier depuis pour la formation ça génère des points donc mais le paiement vient du marché du divertissement c'est-à-dire que si Krawan fait l'affiliation il gagne l'argent là-bas c'est là qu'on va partager encore pour les revenus résiduels il dit oui tu as tout compris il me demande comment ça se passe il dit c'est la même chose mais un peu différent cette fois-ci ce ne sont pas des nouveaux membres qui vont aller faire des achats pour que Krawan ait de l'argent ce sont des anciens membres là-même qui sont venus à Krawan c'est eux qui vont être encore des clients pour d'autres partenaires de Krawan dans le domaine des jeux de divertissement cela veut dire quoi nous sommes 5 millions à la cette date pour d'autres personnes les 5 millions sont des stupides ça veut dire eux ils n'ont pas été à l'école ils ne sont pas intelligents tous les 5 millions ils sont des stupides ça nous fait réfléchir 5 millions ils sont tous stupides nous sommes 5 millions et dans les 5 millions Krawan va créer deux plateformes à Philcox Mixer comme ce qu'on appelle dans l'affiliation ce sont les web éditeurs qui vont orienter des clients rediriger des clients vers les vraies entreprises qui vendent leurs jeux en ligne donc parmi les 5 millions qui sont sur Krawan.com quelques-uns dont eux vont cliquer pour aller s'ils cliquent qu'ils s'en vont jouer qu'ils gagnent de l'argent qu'ils dépendent de l'argent sur le partenaire de Krawan le partenaire de Krawan va payer le pourcentage qui revient à Krawan qui est environ au moins 50% ça peut aller au-delà 50% mais on nous a dit que c'est 50% non c'est 50% les 50% sont payés à Krawan ça veut dire quoi si parmi les 5 millions de membres de Krawan si c'est quelques-uns seulement qui s'en vont jouer on a peu d'argent si beaucoup d'entre eux s'en vont jouer on a beaucoup d'argent mais pourquoi les ignorants ont confondu l'argent cet argent-là avec l'argent de la formation c'est de l'ignorance ils ne savent rien de Krawan ils veulent juger Krawan quand tu viens d'un juge là il faut t'informer d'abord je dis à mon interlocuteur tu vois que c'est une ressource de revenus l'argent de la formation les gens s'enrichissent avec les gens et Krawan distribue paye bien ses membres ses affiliés mais en ce qui concerne les jeux en ligne d'ailleurs parmi les 5 millions de membres de Krawan tout le monde n'a pas accès au jeu un ivoirien n'a jamais joué sur Krawan un sénégalais n'a jamais joué un malien n'a jamais joué la plupart des pays francophones n'ont pas encore joué mais il va falloir que des membres jouent que le partenaire est l'argent et qu'il sache que c'est à partir du site éditeur de Krawan que des clients venant de Krawan sont partis sur lui et le contrat qui lui relit avec Krawan lui dit que tu dois reverser l'argent du site éditeur qui est à Philgo par exemple et quand le partenaire verse son argent à Krawan ça arrive à Krawan maintenant c'est là on parle de partage de 20% pour Krawan de 40% pour ceux qui ont des points comme je l'ai expliqué précédemment pour les revenus résiduels et 40% pour ceux qui ont des Krawan pour le paiement en juin prochain le 15 juin encore les gens vont encore veiller ils ne comprennent rien mais il fallait qu'ils veillent ils ne vont rien comprendre encore dans ça ils vont recevoir des petits montants d'autres d'autres montants moyens d'autres montants élevés et ils vont crier encore au scandale vous venez pour de comprendre que cet argent ce n'est pas l'argent de la formation et donc si parmi les membres de Krawan il n'y a que quelques-uns seulement durant les mois qui sont passés qui ont été qualifiés pour jouer et ceux qui ont été qualifiés pour jouer combien d'années sont partis jouer d'abord ça fait deuxième chose troisième chose ils ont dépensé combien par personne là-bas quel est le chiffre d'affaires que Krawan a réalisé sur ses partenaires pour que dans ce chiffre d'affaires encore on le donne on coupe en deux encore on le donne 50% seulement ces 50% viennent à Krawan ça représente 100% maintenant et ce sont les 100% que Krawan a dit bon dans cet argent des jeux de divertissement quand j'ai fait l'affiliation cet argent je prends 20% moi-même je vais consacrer 40% pour payer chaque mois mes membres qui ont eu à travailler avec moi pour attirer de la clientèle pour la formation et à qui j'ai donné des points selon les grades je vais leur donner de l'argent on va revenir là-dessus 40% ici qu'on appelle revenu Krawan reward je vais payer les gens chaque 3 mois avec ça mais pour ça il faut avoir beaucoup de Krawan reward avant d'en avoir donc il y a deux choses l'argent qui vient de la filiation parce qu'il concerne les jeux de divertissement c'est-à-dire demain quand on va faire un logiciel qui va venir là-bas quand cet argent arrive de la main de Krawan ce qui revient aux membres c'est 80% 40% paiement mensuel 40% paiement trimestriel mais c'est pas fini pour gagner cet argent il faut le mériter ça là il faut le mériter ça il faut le mériter parlons du paiement résiduel pour mériter ça il faut avoir travaillé pour avoir des points pour avoir des points il faut vendre beaucoup de formation le parc de formation il faut en vendre beaucoup si tu n'es pas qualifié pour avoir envoyé beaucoup de clients pour la formation et que tu n'as pas eu beaucoup de grades élevés tu seras au bas de l'échelle et voilà ce qui se passe les 40% doivent être partagés sur 21 grades dans les 21 grades on partage de façon équitable de façon juste supposons que les 40% à partager pour les revenus résiduels fassent 21 millions d'euros donc on va partager ces 21 millions d'euros sur 21 grades qu'on appelle des pools d'où le nom bonus pool pool bonus ça commence à aller même les anciens membres vous commencez à comprendre non ? d'accord parce que vous croyez que ça va être votre formation non ? ça là les gens mangent dedans il y a longtemps ça n'a rien à voir ça là je disais à un membre sur un forum que vous êtes en train de réduire notre business à un revenu résiduel qui n'est qu'un seul bonus parmi tant d'autres il m'a dit non et je lui montre qu'il réalise il y a un marking bonus que nous on gagne tous les jours il y a un bonus de vente tous les jours il y a un fee of loss que l'on gagne tous les jours il m'a dit un membre de Krawan il m'a dit monsieur Kwasi on n'a pas besoin de donner un argent pour nos choses nous c'est résiduel vous voyez non il n'a pas compris ok résiduel c'est compris mais résiduel n'est qu'un élément des bonnes Krawan et je continue il y a des paliers il y a des poules les 21 millions 1 million 1 million 1 million 1 million maintenant pourquoi d'autres ont peu d'argent ont moyen et beaucoup pourquoi parce que vous savez que dans la vie ceux qui ne se battent pas ils sont plus nombreux ceux qui se battent ils sont moyens ceux qui se battent plus ils sont peu mais voilà ce que la compagnie va faire elle va mettre sur chaque palier 1 million 1 million donc si vous êtes au bas des léchefs vous êtes nombreux en bas de la montagne ici là quand on partage 1 million divisé par plusieurs millions de personnes ça fait les 0 000 000 tu prends ton morceau étape 2 on partage tu prends ton morceau étape 3 mais tous ceux qui sont en bas ici sont ici aussi si tu atteins le niveau 21 là tu as ici aussi niveau 1 tu es là niveau 2 tu es dedans partage d'ici là tu es dedans aussi ici tu es dedans aussi ici tu es dedans aussi ici tu es dedans aussi ça veut dire que si tu atteins 10 niveaux tu as 10 morceaux or plus on va en avant on monte moins il y a du monde et plus les parts individuelles deviennent plus colossales et qu'est-ce que tu devrais faire pour avoir ce d'argent tu dois quitter là travailler pour aller là où il n'y a pas assez de monde où vous êtes peu nombreux et que les parts individuelles sont colossales et pour ça les gens disent non c'est injuste vous voyez non voilà la raison pour laquelle des gens ont eu peu d'argent tous ont eu beaucoup d'argent quelle est la question que la compagnie s'est posée tu as combien de points je termine en vous disant que demain le 15 juin la compagnie va changer la question parce que n'oubliez pas il y avait 40% pour les revenus individuels et 40% qui restent encore ces 40% viennent de quoi encore des jeux que quelques-uns ont joué et qui a rapporté un peu d'argent à Pro One il reste encore 40% qu'on n'a pas encore partagé ça sera partagé le 15 juin ces 40% encore ne viennent pas de la formation non ça vient des jeux que quelques-uns ont joué quelques-uns pas la majorité des gens donc on arrive au 15 juin la compagnie pose la question combien cette fois-ci on ne demande pas combien de points tu as on te demande combien de Pro One Reward as-tu mais là encore pour l'avoir les Pro One Reward il faut mériter si tu es ancien que tu n'as pas beaucoup à la date du 15 juin tu n'auras pas beaucoup d'argent ou est-ce qu'il y a pyramidal entendez-moi c'est pyramidal un ancien devrait gagner plus qu'un nouveau mais un nouveau moi j'ai beaucoup de Pro One Reward alors que si tu es en train à combien avec Impact Black et pourquoi j'ai beaucoup parce que pour en avoir il faut être performant ça se mérite pour que chaque mercredi on te donne beaucoup de Pro One Reward pour que chaque fois que tu vends on te prenne 20% pour acheter des Pro One Reward pour te donner donc au soir du 15 juin encore la même manière qu'au soir du 15 mai il y a des gens qui n'ont pas eu beaucoup de points et qui n'ont pas eu beaucoup de graves et qui n'ont pas eu beaucoup d'argent au soir du 15 juin il y a des gens ils sont anciens ils sont qui que ce soit fils de qui de ministre de président on s'en fout mais ils n'auront rien ou ils n'auront pas grand chose parce qu'ils n'ont pas beaucoup de Pro One Reward Pro One il y a deux lyrics on te pose la question quand tu gagnes l'argent à Pro One deux questions première question combien de points as-tu si tu as beaucoup de points c'est que tu as beaucoup vendu déjà et que tu as eu beaucoup d'argent dans le sale bonus tu en as eu déjà dans le marking bonus tu en as eu déjà dans le fear of loss tu en as eu dans le streamline bonus et quand vient le jour même encore des paiements résiduels on te demande encore tu as combien de points encore alors qu'on t'a déjà payé beaucoup d'argent par rapport à la vente cette vente qui a généré les points sur la base des points encore on te paie encore des montants mensuels donc pour prendre en compte toute la rente par rapport à le Pro One il ne faut pas résumer le Pro One à un petit montant de paiement résiduel il faut prendre en compte sales bonus marking bonus fear of loss streamline bonus revenu résiduel et le paiement trimestrier ça fait 6 sans oublier 7 la croisière ah oui la croisière sur des bateaux on dépend des milliards pour avoir des milliers de personnes sur un bateau on dépend des milliards il faut croire qu'ils enlèvent l'argent quand j'ai fini d'expliquer ça au monsieur il me dit monsieur Kwasi je vais rentrer tu me conseilles quoi il me dit il y a deux choses la Croix One soit tu es efficace pour travailler pour qu'en prenant un petit pack comme moi j'ai pris un black mais j'ai des milliers de Croix One et Rois d'aujourd'hui soit tu prends un petit pack mais tu vas travailler donc tu n'as pas assez d'argent tu prends un petit pack mais il faut travailler ou bien tu as de l'argent mais tu ne veux pas travailler tu ne veux pas vendre en ce moment là je te conseille les grands packs au moins les grands packs te donneront beaucoup de Croix One pour qu'au moins quand on soit des paiements trimestriels on demandera combien de Croix One tu as tu puisses dire aux gens moi voilà j'ai beaucoup de Croix One donc au prorata de ce que tu as on te payera dans les 40% là tu auras beaucoup de morceaux importants dans les 40% quand j'ai fini d'expliquer ça le monsieur dit moi j'adhère je paye mon pack et je sors du lot des losers des perdants qui n'ont rien compris et qui jugent et dit monsieur this is my hand shake my hand maintenant toi si tu as compris ça que tu veux te reconvertir en un gagnant à tout si tu ne veux pas comprendre que tu as bouché là pour ne pas comprendre je dis quitte mon chemin merci 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 merci